Le port de Bagnol, ce qui est ce dossier chaud, brûlant d'actualité, puisqu'il s'agit ni plus ni moins que de privatiser ce port. On lui donne une autre appellation, un DSP, une délégation de services publics, mais en réalité c'est une privatisation, puisque pendant à peu près 35 ans, on sera dépossédé de ce bien qui est un bien commun, le port de la commune. Donc tout a démarré il y a à peu près 5 ans, lors de la venue d'un secrétaire d'État, M. Marlex, un premier projet avait été soumis à ce secrétaire d'État et à la population. Le projet était là sur les allées Mayol. Et puis là on a commencé à s'inquiéter, donc quelques mouvements se sont créés, notamment la sauvegarde et la protection de la baie de Bagnol. Quelques-uns nous raillaient un petit peu en disant qu'on en faisait une exploitation politique, disant que jamais ces choses-là ne verraient le jour. Et puis petit à petit, on a vu les parties immergées de l'iceberg apparaître en surface, et bien sûr nos inquiétudes se sont transformées en réalité. Donc une fois qu'on a eu la précision sur les projets, en fait il y en avait 3 de projets, chiffrés à hauteur de 35 millions d'euros les uns et les autres, hors-taxe, je t'en rappelle bien, en hors-taxe, donc on avoisine plus de 40 millions d'euros, et bien petit à petit on a éliminé ces projets. Et en fait quand je dis on a éliminé les projets, c'est le maire qui a éliminé les projets. Puisqu'à aucun moment, ni le conseil municipal, ni la population n'a été consulté, alors qu'on demandait d'organiser des référendums. Alors sous la pression, après que quelques réunions publiques étaient organisées par les gens qui défendaient le maintien en régie publique du port, le maire lui a décidé aussi d'en faire une de réunion, et il s'est rendu compte ce soir-là dans cette salle que je pense que la quasi-totalité des gens présents étaient contre ce projet, en tout cas contre le principe qui nous avait été imposé. Alors il y a deux choses. La première c'est la sécurisation du port de Bagnous. La sécurisation, je crois que là il n'y ait pas un Bagnoulin qui ne soit pas conscient aujourd'hui de l'état du port, de l'état des pontons, des dangers que l'on court quand il y a des coups d'aise parce que la mer frappe violemment et endommage non seulement le port mais les bateaux. Et donc ça, ça peut être abouti, depuis le départ on le dit, sur des projets de financement public croisés parce que c'est chiffré aux alentours d'entre 8 et 10 millions d'euros. Et aujourd'hui si on monte un projet uniquement dans le cadre de la mise en sécurisation du port par l'aide de la région, de l'Europe, du département, de l'intercommunalité et de l'état probablement on pourrait boucler la boucle. Si on passe vers autre chose, c'est-à-dire que si l'on couple la sécurisation avec la modernisation du port bien sûr on monte là sur des enveloppes qui sont insupportables sur les budgets communaux voire sur les aides de financement public. Donc c'est vers cette porte-là que s'est engouffré le maire de Bagnous et donc de donner en délégation privée, publique pardon, mais un privé, un délégataire privé le port de Bagnous. Bon, le mot et le nom qui se murmurent le plus, c'est Bouygues. On n'a pas les éléments, on ne peut pas être sûr aujourd'hui à 100% que ce soit lui. En tout cas c'est un grand groupe qui va s'atteler à un port parce que là ce n'est pas l'entrepreneur du coin qui va le faire. Et donc on va aller vers une extension du port qui va mener tout un tas de contraintes. La première, je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on ne sera plus propriétaire pendant 35 ans de notre port. Ensuite on va mener en termes de risques, probablement sur ce qui concerne les parts inondables de Bagnous des risques qui vont encore évoluer et s'accentuer au point qu'on peut se demander même si la menace directe de tout le plan de Bagnous ne sera pas faite directement par le fait de la réduction du vase d'expansion puisque le port va réduire de fait le vase d'expansion. Ensuite, sur la privatisation, il est clair qu'on a toute une zone d'activité, on y est là, le laboratoire arabeau. On a aussi les allées Mayol, on a la restauration rapide là-bas sur l'espace méditerranée. Vu qu'il n'y a pas eu de cahier des charges, puisqu'on a pris le problème à l'envers, on a en premier lieu voté une DSP, donc délégation de territoire publique. Et ensuite viendra le cahier des charges et en dernier lieu donc l'enquête publique. Donc n'ayant pas de cahier des charges, on ne connaît pas l'avenir de tous ces établissements, on ne connaît pas les tarifications, on ne connaît pas les obligations du délégataire. Et moi j'ai l'impression que depuis le départ, en fait, tout ça a été réglé sans que personne ne le sache. Car en principe, normalement, si on applique des hiérarchies, les hiérarchies on les a abandonnées. D'abord, on aurait dû aviser la population, puisque ce bien il nous est commun, et bien savoir ce que voulaient les Bagnoulins, premièrement. Deuxièmement, on établit un cahier des charges, c'est-à-dire qu'on fixe les règles à l'intérieur, éventuellement si on a opté pour une DSP, de savoir quelles seront les obligations du délégataire. Et à partir de ce moment-là, donc, on va vers l'enquête publique. Là, on a pris tous les problèmes à l'envers, et il me semble que si on a un indicateur qui nous exprime que tout est joué sans qu'en fait on ne soit visé, bien c'est d'abord le choix du cabinet. Les cabinets d'expertise, il se trouve qu'en fait, quand je le mets au pluriel, je devrais le mettre singulier, parce que ce n'est pas des cabinets d'expertise, mais c'est un cabinet d'expertise. Celui-là, le cabinet, il planche sur tous les dossiers. Bartissol, le port, tout l'aménagement de la ville, les urbanisations. Donc apparemment, ce cabinet, lui, il aurait sans appel d'offre gagné tous les marchés. Et ensuite, il semblerait là aussi que les projets, normalement, quand on fait un appel à la candidature, c'est sur le projet et sur le coût du projet. Or, le cabinet, lui-même, a défini le projet et le coût du projet. Donc sur quelle base le choix sera fait au moment de l'appel à la candidature. Sauf, si l'on peut imaginer que la municipalité, le cabinet d'études et déjà le délégataire ont travaillé en amont ensemble, donc, en gros, on lui a préparé un costard sur mesure. Il n'a plus qu'à donner l'enveloppe avec le coût sur lequel il s'aligne et le projet sur lequel il s'aligne aussi. Et il prend le marché. Donc, en termes de démocratie, ça s'appelle un délit. Ni plus ni moins qu'un délit. Et alors, on va voir au moment où arriveront les enveloppes, parce que je vois mal, sauf s'il y a une forte mobilisation de la population, si les enveloppes doivent arriver, quel sera le délégataire choisi ? Mais on a encore une possibilité de lutter dans cette privatisation du port et de ce choix de délégataire. C'est que toutes les analyses qui auraient dû être faites, en termes d'impact environnemental, de risques écologiques, de coûts, eh bien, rien n'a été fait. Sachez, par exemple, que pas très loin, on a les herbiers de Pocydonie, on a le corail rouge, on a les grands de Nacre. Tout ça n'a pas été traité. Tous les risques, en termes d'inondation, n'ont pas été pris en compte. La volonté de la population, encore moins. Donc, c'est vrai, il y a encore des freins, des freins qui peuvent être mis. C'est vrai que le maire doit aller dans la précipitation, parce qu'il ne lui reste plus que 18 mois de mandat, donc 18 mois pour faire aboutir ce projet, et faire lever les verrous, ouvrir les verrous les uns derrière les autres. On est encore loin du compte. Il a fait voter, en principe, ça s'est fait, puisque le conseil municipal s'est donné par le vote, malgré que 3 de ses élus de la majorité aient voté contre, plus l'opposition. Donc, ça a fini à 17 voix pour et 10 contre. Donc, le principe a été acté comme étant une DSP. Maintenant, tout le reste va arriver. Il y a encore des contraintes pour la municipalité. Ce n'est pas abouti. Il faut rester vigilant, il faut rester mobilisé. Il y a la possibilité pour nous de revenir sur le terrain, et en tout cas, qu'un véritable débat et un véritable choix soit fait par les Bagnolins. Parce qu'il est hors de question, en tout cas pour moi, d'imaginer que quelqu'un se lève le matin, qu'une idée lui traversait la tête, et qu'à lui seul, il l'a fait s'aboutir, sans que 5000 personnes autour de lui n'aient jamais été consultées. Voilà mon point de vue sur le port. Les travaux, on les fera. Qui que ce soit, je crois, qui arrivera après le maire, eh bien, s'attellera à faire ces travaux, mais dans la mesure de ce que nous devons faire. On ne doit pas avoir une disproportion de port. Ici, c'est un village familial. Le port doit rester à taille humaine. On sait que, sur les études qu'on en a faites, plus de 80% des bateaux ne sortent jamais du port. Donc, couplé, une fois de plus, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est plus de 50% de résidents secondaires à des bateaux qui ne sortent jamais. C'est donc se mettre dans la compromission d'un village qui se meurt et qui n'aura que pour vocation à accueillir pendant 15 jours des gens qui viendront en véligiature et rien d'autre.